Bienvenue à cet événement conjoint de la Société d'histoire du Plateau Mont-Royal et de Mémoire du Malende, portant sur l'histoire du Malende et la défense du patrimoine archive citoyenne. Je m'appelle Justin Burr, je suis membre du conseil d'administration des deux sociétés et je suis donc l'opérateur de Zoom pour cette rencontre et je vais aussi jouer le rôle de modérateur dans une certaine mesure. Il faut dire que nous sommes ici pour discuter d'actions citoyennes dans le quartier Mont-Hélène, surtout dans les années 90-2000, mais ce qui a lancé l'idée de faire cette occasion, c'est un don d'archives à la Société d'histoire du Plateau Mont-Royal et un projet qui a été subventionné par Bibliothèque et Archives Canada. Donc, je dois tout de suite passer au remerciement de Bibliothèque et Archives Canada pour son soutien. On remercie aussi la Bibliothèque Mordecai-Richard du quartier du Malende dans l'arrondissement du Plateau où cet événement aurait dû avoir lieu si nous n'étions pas encore à la fin, on espère, de nos mesures sanitaires. Et la Bibliothèque a quand même participé à la promotion, même si elle ne pouvait pas nous recevoir aujourd'hui. Il sera question surtout de trois projets aujourd'hui, pas uniquement, mais c'est les trois projets principaux. L'un des trois, c'était justement la conversion de l'ancienne Église de l'Ascension, une Église anglicane qui a existé pendant tout le XXe siècle sur l'avenue du Parc, qui est devenue la Bibliothèque du Malende en 1993. Ensuite, notre théâtre Rialto, le grand cinéma près de la rue Bernard, qui a eu toute une série de hauts et de bas dans les années 90, 90, 2000, jusqu'en 2010, en fait. Et puis, le Carmel de Montréal, qui a presque déménagé hors du quartier en 2006, mais finalement est resté, le Carmel qui était présent depuis les années 1890. Et donc, ce ne seront pas les seuls sujets de discussion, mais je voulais au moins vous montrer ces trois bâtiments-là pour que ce soit clair de quoi on parle. Et nous avons quatre intervenantes aujourd'hui pour discuter. Quatre personnes qui, bon, avant de les présenter, je devais parler un peu plus du contexte. Donc, le don d'archives dont on parle a été fait par Kevin Kohal, qui est un militant de longue date dans le Malende, qui est membre de la Société d'histoire du plateau depuis sa fondation, mais auparavant qui avait aussi mis sur pied avec quelques autres personnes, une société Myland pour l'histoire et la culture. Et avec les archives de cette société qui sont arrivées aux archives de la Société d'histoire du plateau par une série de dons et aussi les archives personnelles de M. Kohalan. Alors, les archives présentées à la Société d'histoire du plateau Mont-Royal et qui ont pu être classées et cataloguées comme il faut par l'archiviste Huguette Legault et son équipe et qui vont être aussi mises en ligne par moyen d'une exposition virtuelle dont je donnerai le lien un peu plus tard. On parlera donc des archives après, mais d'abord, on voulait parler des enjeux qui sont discutés dans ces archives et notamment de ces mouvements qui ont marqué le Malende il y a une vingtaine d'années. Alors, pour parler aujourd'hui, nous avons quatre personnes qui ont aussi contribué beaucoup au mouvement citoyen du Malende et qui ont travaillé en effet avec Kevin Kohalan sur ces dossiers, entre autres. On va commencer par Claudine Chirardin, qui est une des fondatrices du Comité des citoyens du Malende. Après, on va passer à Helen Fotopoulos, ancienne conseillère municipale du district du Malende. Ensuite, un peu plus tard, mairesse du plateau Mont-Royal et donc aussi militante de longue date dans notre quartier. Ensuite, on va passer à Lauren Decel, qui a longtemps travaillé avec la Maison d'Aurore et qui a été très présente dans la lutte pour la sauvegarde du Carmel. Et finalement, on aura Sherry Simon, qui était l'une des collaboratrices de premier jour avec Kevin et la Société d'Histoire du plateau, mais aussi qui est professeur en littérature à l'Université Concordia. Alors, chaque participante va avoir une dizaine de minutes pour parler de son expérience dans le Malende. Ensuite, on fera une discussion entre les quatre. Et après, on aura une période où Huguette Legault, l'archiviste à la Société d'Histoire du plateau, va parler du projet d'archive. Et on va aussi signaler la présence d'ailleurs de plusieurs membres des conseils d'administration des deux sociétés, mais notamment Huguette Loubert, la présidente de la Société d'Histoire du plateau. Et puis après cette présentation, on passera à un temps de micro ouvert pour poser les questions et faire la discussion générale. Alors voilà, je passe maintenant la parole à notre première intervenante, Claudine Sherardin. Je suis la cofondatrice du Comité des citoyens du Malende qui a été mise sur pied en 1982. Au cours des années, le mandat du comité ou l'objectif du comité a toujours été d'améliorer la qualité de vie des résidents du quartier. Et au cours des années, on a traité un peu de tous les sujets, propreté, circulation, espace vert, relations entre voisins. Par exemple, la fête de la Saint-Jean qu'on a organisée pendant 12 ans sur la rue Saint-Viateur et qui avait pour but de donner l'occasion aux voisins d'être ensemble dans un événement festif. On a aussi soutenu les artistes qui sont majoritairement en leur atelier dans le mot Myland Est. Et évidemment, la défense du patrimoine dont on parle aujourd'hui a été un de nos sujets, surtout à l'époque dont on parle, là dans les années 90, par là autour. Alors, je pourrais commencer par vous dire qu'en 1986, il n'y avait vraiment pas beaucoup de parcs dans le Myland. Par contre, à côté de l'église de l'Ascension, qui est donc l'église dont on parle aujourd'hui, où il y a la bibliothèque aujourd'hui, à côté de cette église, il existait un petit terrain qui appartenait à l'église, mais que le pasteur avait demandé déjà à la ville 15 ans avant d'utiliser ça comme petit parc. Mais en 1986, il trouvait que, non, ça ne marchait plus, le petit parc était mal entretenu. Et avec le YMCA et le comité des citoyens, nous avons écrit une lettre à la ville de Montréal pour leur demander de régénérer un petit peu ce parc pour en faire quelque chose de plus beau. Ce qui a été fait, il y a eu 30 000 dollars qui avaient été mis en plein, réservés pour ce projet. Et bon, on était très contents que ça arrive. En 1989, trois ans plus tard, le comité des citoyens avait des réunions occasionnelles, ça dépend des choses qui étaient en jeu. En 1989, je connaissais Kevin Cohalan, dont on a parlé tout à l'heure, qui fait partie des membres du comité des citoyens du Maïlen. Il vient à une de nos réunions et il nous dit, « Ah, est-ce que vous savez que l'église de l'Ascension est à vendre ? » que le pasteur n'a plus assez d'argent pour entretenir et chauffer son église. Il est obligé de la vendre. Par contre, il avait un esprit très communautaire et il ne voulait pas vendre ça à travers un promoteur immobilier qui aurait peut-être vu juste le côté financier. Donc, Kevin nous propose qu'on écrive à la ville de Montréal pour leur demander d'acheter l'église de l'Ascension et d'y transporter la bibliothèque qui était déjà dans le quartier et qui était en fait sur l'avenue du parc un peu plus au sud de l'autre bord de la rue, à peu près là où se trouve la SACU aujourd'hui. Et donc, on a fait la demande avec le YMCA, on a fait la demande à la ville d'acheter le bâtiment puis ça a été accepté. Et en définitive, on était assez étonnés de voir que bon, ça ne leur avait pas coûté une fortune parce qu'on avait évalué à l'époque, je m'en rappelle, que le coût de l'achat du bâtiment, je ne parle pas de la restauration ensuite, mais l'achat du bâtiment correspondait à peu près à trois ans de location du bâtiment qu'ils utilisaient avant. Donc, on était très contents et voilà comment la bibliothèque a été transformée et elle a été inaugurée en 1993. Alors ça, c'était pour notre implication auprès de la bibliothèque du Myland qui, à l'époque, s'appelait la bibliothèque du Myland mais qui, depuis plusieurs années, s'appelle maintenant la bibliothèque Mordecai-Richler. À part ça, au cours des années, à peu près dans les mêmes années, on s'est impliqué dans le problème du Rialto. Le Rialto, en 1988, était menacé de devenir un centre commercial. Le propriétaire, on entendait dire qu'il voulait faire comme un centre Eaton avec, il y a une grande verrière au sommet de cette belle salle. Alors, il voyait ça en faire un centre Eaton avec une grande verrière et des magasins et tout ça. Et on s'est effrayé. Puis on dit, non, ça ne se peut pas. Il faut qu'on s'y oppose. Donc, c'est le comité des citoyens associé au YMCA et à un organisme qui s'appelait Amitié Chinoise et qui avait pied sur l'avenue du parc aussi. On s'y est opposé. Et on a écrit à la ville pour dire qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose, qu'ils arrêtent ce projet. Et la ville a accepté de protéger le bâtiment. Ils ont commencé par protéger la façade parce que la ville n'avait juridiction que sur la façade du bâtiment. Et ils l'ont, ce qu'on appelait, cité. Donc, le Rialto a été cité par la ville. Protection de la façade. En 1990, le gouvernement du Québec, à travers, j'imagine, le ministère de la Culture, a nommé le Rialto Monument historique. Et en 1993, Ottawa le nomme, en 1993, lieu historique national. Alors, pendant quelques années, nous, on était rassurés par ces protections. Donc, on était contents. Mais en 1998-1999, on a été obligés de former un comité de sauvegarde du Rialto parce que là, on entendait dire que le propriétaire voulait en faire une sorte de bar, discothèque. C'est tout cas, une salle de danse et de spectacle. Et nous, comme comité, on n'était vraiment pas prêts à accepter d'avoir quelque chose où les voisins, les résidents seraient dérangés parce qu'à deux heures du matin, il y aurait des gens qui sortent de cette salle de danse et qui font du bruit. En tout cas, ça ne nous convenait pas du tout. Alors, en 1999, il y a eu 3500 personnes qui ont signé une pétition qui avait été proposée par un comité de sauvegarde qui avait été formé et le comité des citoyens du MyLand. Et puis, on demande à la ville d'acheter le bâtiment, mais la ville a refusé. en 1999, c'est là que le propriétaire, Calo Guéras, demande un permis de salle de danse et de spectacle. Puis, on en entend parler. Alors, au mois d'octobre 1999, on fait une manifestation publique. Il y a 400 personnes qui participent à cet événement et la ville organise en novembre 1999 des audiences publiques et 27 citoyens prennent le micro et défendent le rialto. Puis, il n'y en avait que 4 qui étaient d'accord pour la méga discothèque. Dans cette période, je me rappelle avoir été moi-même avec Pierre Pagé, on avait été à la régie des jeux et loteries pour refuser qu'ils accordent un permis d'alcool dans un lieu historique. On a eu Ganko, c'était bien, mais le proprio avait fait appel et il a gagné sa cause. Alors, voilà, c'est un petit peu ça notre action dont je me souviens et avec les quelques papiers que j'ai sous les yeux, on a collaboré avec plaisir à la sauvegarde de ce lieu patrimonial. Voilà, je crois que je vous quitte. Justin, je te cède la parole à nouveau. Alors maintenant, on peut passer à notre deuxième intervenante, Hélène Photopoulos. Merci. Merci, Claudine, pour cette réflexe. Ça m'enlève le besoin de parler de tous ces détails parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au niveau des citoyens de Myland, bien sûr, et également des différents autres milieux qui se sont réveillés qui se sont réveillés au fait que le Rialto, par exemple, n'était pas uniquement un petit lieu dans le Myland, mais un point de repère, un monument national, et donc, on a réussi d'avoir un appui assez élargi et provenant de tous les coins de Montréal. Moi, j'ai été élue en 94 pour la première fois. Par contre, j'ai travaillé avec les citoyens de Myland sur d'autres dossiers auparavant et c'est comme ça que j'ai connu Claudine et aussi Kevin Cohellen. Puis Kevin, c'était quelqu'un d'assez ténasse, c'est quelqu'un qui savait comment utiliser à l'époque le téléphone et donc, il m'appelait souvent. Moi, je me souviens de ses appels, mais ce qui était vraiment étonnant, c'est qu'il a gardé et ça, c'est très important pour cette discussion des archives aussi. Il a gardé des petits messages, des petits papiers messages comme on avait à l'époque, des petits papiers roses avec mon numéro de téléphone et les sujets. Et donc, quand Mme Legault m'a appelée, elle m'a parlé de ces petits bonceaux de papier et tout ce que je regrette maintenant, c'est que j'ai jeté les miens. quand j'ai fait le ménage, mais les archives, c'est la mémoire. Et je voulais dire quelque chose qui a été fait par Kevin et le fait que ce don est tellement important parce que maintenant, ça appartient à la société, si vous voulez, et pas uniquement dans une boîte quelque part que quelqu'un va mettre dans le recyclage, si pas dans les vidanges. nous perdons beaucoup de ces mémoires parce qu'il faut qu'on se remémorise. Quand j'ai fait l'entrevue il y a quelque temps, il fallait que je regarde dans mes papiers. Je n'ai pas pu faire ça pour aujourd'hui, mais en vous écoutant, tout revient. Et pour moi, ce qui est le plus important dans le Myland et dans son histoire, c'est le monde qui ont été responsables pour que le Myland devienne ce que c'est. Moi, je suis née et élevée sur Jean-Mence près de Mont-Royal. La première école que j'ai fréquentée était Bancroft. Le retour comme conseillère, c'était toute une autre affaire, mais sauf que tu commences à te souvenir des émotions, de comment tu voyais des choses, comment quand tu étais petite. Bon, tout semblait très grand. quand tu arrives comme adulte, tu réalises que les choses sont devenues beaucoup plus petites. Une des visites les plus marquantes dans ma vie, je dirais vraiment dans ma vie, c'est quand j'ai visité l'école Bancroft et la directrice à l'époque m'a montré une espèce de livre où tous les garçons, parce que c'était les garçons à l'époque qui ont reçu la punition, le strap, tout ça, ça a été marqué je dis, tu me montres ça et je dis, regarde l'évolution des différentes communautés qui ont fréquenté cette école. Donc, les noms, leur provenance ont assez bien marqué toutes les vagues d'immigration et ça, je trouvais, ça, ça doit être dans les archives aussi, c'est pas en copie, au moins en lien pour montrer cette diversité qui a marqué ce coin de Montréal, ce lieu d'attache pour beaucoup de gens et c'est la même chose dans les autres écoles, surtout qui étaient, qui sont maintenant probablement dans les archives de l'école English, mais qui, à l'époque, étaient, c'était des protestants. et donc, on peut trouver beaucoup, beaucoup d'histoires pertinentes pour les fins de tous ces projets de sauvegarde et nous avons réussi en quelque sorte avec l'église anglicaine comme le Réalto et peut-être moins le Carmel de trouver ce monde, trouver ses appuis, les gens qui se souvenaient leurs premiers films, leurs premiers cours de danse, le bowling dans le Réalto, ça prend du monde pour dire non au saccage, surtout quand la priorité de l'administration à l'époque n'était pas le sauvegarde de théâtre du Myland. Ça a été pour des raisons probablement très politiquement crasses parce que c'était au même moment qu'ils ont acheté le théâtre Empress pour 500 000, mais le Réalto n'était pas pour être acheté, même s'il n'y avait pas de projet ou de programme. Donc, si nous avons réussi de sauver ces bâtiments et éventuellement les nouvelles vocations ont été trouvées, c'était la force de la participation citoyenne parce que sans la mobilisation locale comme la mobilisation plus large, ça n'a jamais été possible. oui, ça prend les gens qui écoutent au niveau des administrations, mais parfois, tu as des oreilles qui n'écoutent pas, mais quand tu as des citoyens bien organisés et préparés, c'est ça qui fait toute la différence. l'église anglicaine, c'est Kevin qui m'a appelé pour parler du dossier. Le dossier était quelque part perdu, ce n'était pas dans les priorités. Moi, à l'époque, j'étais attachée politique de la responsable de la culture et on était effectivement en renégociation, c'est là où j'étais comme attachée politique et impliquée, le bail pour renouveler là où il y a maintenant le Vidiotron sur l'avenue du Parc puis demander comme deux, trois fois plus cher. Je ne me rappelle pas, je n'ai pas mes notes. Mais par contre, quand cette affaire est arrivée, on a dit, il ne faut pas laisser passer une telle occasion et donc, les négociations ont porté fruit avec l'autre propriétaire parce que là, on était capable de dire on a d'autres possibilités, on a des alternatives, mais il faut comprendre que dans les villes, les bureaucraties et des structures et des budgets parfois ne se parlent pas parce qu'il y avait de l'argent pour payer le loyer mais pas dans le plan triennal d'immobilisation de budget. Donc, c'était tout un travail à l'interne pour démontrer que ça va coûter beaucoup moins cher et effectivement, c'était une des bibliothèques de la Ville de Montréal qui a coûté le moins cher. Malgré tous les aménagements qu'il fallait faire, les rénovations, les restaurations, tout mettre en ordre, on était très fiers de tout cet achat et ça a été fait avec une vitesse, je dirais, éclair pour un bâtiment municipal. Pour le Real Tour, ça, c'était une vraie saga. Ça, c'était quelque chose que parfois, on arrachait des cheveux bâtiments reconnus, cités et classés. Classés, ça veut dire, c'est comme Vieux-Montréal, tu ne peux pas toucher une poubelle sans que tu aies une infraction du ministère, mais pas dans le Real Tour. On a dû avoir presque des enquêteurs citoyens ou des travailleurs ou des gens qui ont porté plainte pour des accidents du travail pour aller au fond puis démontrer que ça ne marchait pas. Finalement, je pense que le ministère a attitré quelqu'un en temps plein pour être là puis donner des contraventions, mais à un moment donné, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, c'était la grande bataille. On a utilisé tous les moyens possibles, mais finalement, on a trouvé ou un bon propriétaire a trouvé le bâtiment qu'il cherchait toute sa vie puis il a quelques autres aussi. Espérons que la pandémie est finie ou au moins adoucie, on sera capable de retourner dans ces lieux-là. Le Carmel, comme c'est le troisième, le Carmel était assez drôle. J'allais à toutes les élections voir des sœurs. C'était comme j'ai eu une invitation quand j'étais candidate puis par la suite, il fallait que je me rentre chez elle devant des croix-trées, devant les barreaux avec toute une beauté historique. Ça ne vient pas de ma culture. La seule chose, comme je dis toujours, j'ai vu le Sound of Music, mais ça, c'est après tout, après, à peu près tout ce que je savais des Carmelites. Mais là, j'ai appris à quel point les Carmelites étaient les citoyennes du quartier et elles étaient au courant de tout ce qui se passait avec eux, toute la pauvreté, les écoles, les différents groupes qui venaient en appui aux pauvres ou ceux qui étaient en besoin. Et les relations étaient bonnes. Au moment des élections, elles me disaient, je ne disais pas qu'elles votaient pour moi, mais je disais qu'on pense à vous. Donc, j'espère qu'ils ont bien pensé. Mais là, je reçois un appel une fois rendue mairesse qu'elles ont décidé de déménager. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a trop de bruit, parce que c'est devenu la ville, ce n'est plus le lieu assez abandonné dans un coin comme ça a été. Puis, il fallait faire quelque chose. On a rencontré aussi déjà les promoteurs. les promoteurs étaient très corrects. Par contre, on se dit, il faut agir, ce n'est pas n'importe quoi, même si toutes les règles de jeu sont bien établies, mais il faut trouver une autre vocation. C'était quelque chose qui a aussi nécessité beaucoup d'intervention des citoyens, une coalition des différents groupes, une table de concertation pour trouver des façons pour s'en sortir, trouver une autre vocation. Mais vous savez que les Carmelites ne relèvent pas de l'archivier de Montréal. C'est directement le pape et Rome. Donc, ce n'est pas de l'hierarchie qu'on connaît normalement. C'était beaucoup, beaucoup de pression de notre part, des interventions, des gens bien placés dans le milieu ecclésiastique, que finalement, il y a eu un changement dans les 21 soeurs. Il y a une nouvelle qui est devenue la soeur supérieure et la mère supérieure et le projet a été retiré. Mais entre-temps, ce qui s'est passé, c'est les interventions auprès du Québec et ça, je dois donner beaucoup, beaucoup de crédit à la ministre de la Culture avec qui j'ai été en contact constant, Lynn Beauchamp, qui a envoyé une notice, une lettre qui disait qu'elle avait intention, parce que c'est tout un processus, de classer le bâtiment. Avec ça, tous les tentatives de le transformer ont arrêté, les soeurs ont retiré et nous avons commencé de travailler pour trouver l'argent, pour faire les réparations qui étaient gigantesques et qui nécessitaient beaucoup, beaucoup d'argent pour refaire le mur, par exemple, pour le préserver comme ça doit être préservé et pas uniquement patché avec un petit peu de colle entre des pierres. Ce n'est pas ça le patrimoine. Et donc, plusieurs millions de dollars après, j'ai eu vraiment le privilège de visiter l'ensemble de l'intérieur, quelque chose qui n'a pas donné à tout le monde. Avant, je ne connaissais que là où les cloîtrés reçoivent. C'était vraiment entre le jardin, le mur, puis tout l'intérieur. C'est là pour rester et c'est protégé par le ministère et l'arrondissement, bien sûr, était très content aussi. Tous ces dossiers aussi ont donné le besoin de penser aux règles d'une façon différente parce qu'avant, on avait plusieurs silos et plusieurs façons de traiter les différentes questions d'intégration et implantation architecturale. Vers 94, 95, nous avons le chapitre du plateau qui d'ailleurs a été l'oeuvre des citoyens aussi parce qu'on avait créé des commissions des citoyens pour aider les services et des élus à faire des plans beaucoup plus basés dans la réalité locale plutôt que dans les manuels d'architecture qui ne peuvent pas s'appliquer très bien localement. Nous avons réussi de doter le plateau d'un plan d'intégration et d'implantation architecturale. C'est d'or. Je parle des règles, mais sauf que c'est ces règles-là qui ont fait en sorte que l'ensemble du plateau Mont-Royal a une protection. L'ensemble du plateau Mont-Royal, ça veut dire toutes les maisons du plateau qui donnent le saveur, qui donnent vraiment l'histoire des rues et des lieux de vie une importance et aussi qui a rendu l'ensemble du plateau éligé pour les subventions, pour les corniches, pour les toits, pour les fenêtres, pour le faire forger. Et pendant que moi, j'étais là, je sais que dans 10 millions qui étaient octroyés par le ministère, le plateau Mont-Royal avait pas loin de 65 % de ces subventions. C'est des petites subventions, ce n'est pas des millions, mais si tu as besoin de changer tes fenêtres, tu sais que ça coûte cher avec tous les autres problèmes qu'on peut avoir quand on travaille dans le patrimoine. Et également, on n'avait plus des règles qui disaient que ça doit être à 75 pieds ou à 75 mètres ou 25 ou whatever. C'est rendu l'ensemble du plateau, comme je dis, protégé avec une protection patrimoniale qui peut être utilisée et a été utilisée par toutes les administrations depuis, que ce soit parce que le coin de Saint-Laurent et l'avenue des Pins, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais tu ne peux pas faire sans que ça suit les règles. Et finalement, ça prend du temps le patrimoine pour le bâtir, mais aussi pour le préserver. Je vais arrêter là parce que je faisais un petit peu le piggyback sur Claudine, mais je trouve qu'effectivement les trois dossiers que vous avez mis en titre ici replètent très bien les cas les plus importants pour lesquels l'action citoyenne a fait toute la différence. Merci. Merci, et maintenant Lorraine. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ici avec vous autres cet après-midi et à pouvoir vous parler d'une expérience extraordinaire. Dans le fond, pour moi, avec les gens du quartier, d'avoir travaillé à la sauvegarde du Carmel, ça a été une belle expérience et une expérience positive qui a amené plein de monde différent à travailler ensemble et ça, je pense que ça a été la richesse de ça. Si on se souvient, le Carmel, dans le fond, c'est un bâtiment qui est unique en son genre pour un lieu religieux en plein cœur de la ville. On sait que le Carmel est un ensemble conventuel monastique unique au Canada et surtout d'être en pleine ville. au plateau Mont-Royal, entre autres, c'est arrivé en 1896 qu'ils se sont installés sur la rue du Carmel. Ils étaient là depuis longtemps au moment où on apprend la nouvelle comme quoi ils veulent quitter le quartier. Ça, eux, ils avaient pris une décision probablement déjà en 2002. Je pense que leur décision mûrissait tranquillement parce qu'il y avait deux ou trois choses qui faisaient en sorte qu'elles avaient des héritants. Mme Votopoulos en a nommé une tout à l'heure, mais il y en a une qui était importante, c'était celle aussi d'avoir les moyens de conserver les lieux qu'elles avaient. Juste le mur extérieur dont on parlait tout à l'heure, c'était au moins un million de dollars sinon plus juste pour le mur extérieur et ils recevaient continuellement des contraventions pour dire votre mur est dangereux et il peut blesser des gens, des piétons qui vont passer et tout ça, mais elles n'avaient pas les moyens de pouvoir prendre ça en main et de pouvoir maintenir leur bâtisse en bon état. Donc ça, c'était un des aspects. L'autre aspect, évidemment, le bruit, la ville et autour d'elle, ça se bâtissait de plus en plus. Ça se bâtissait aussi beaucoup en hauteur, vue sur leur jardin et le jardin, pour elle, c'était un lieu de recueillement. C'était important que ça demeure un lieu clos et que ça demeure un lieu privé. Donc c'était un autre évitant. Ils en avaient donc quelques-uns comme celle-là. Donc elle se doutait bien que si elle décidait de partir, il y aurait probablement un peu de tollé. Mais quand le journal Le Devoir en 2003 annonce officiellement que les Carmelites déménagent, s'en vont à l'extérieur et que le groupe Prével a obtenu, dans le fond, une promesse d'achat sur la bâtisse et tout ça. Donc nous, moi je travaillais à la Maison d'Oran à ce moment-là comme coordonnatrice et j'ai reçu des citoyens qui sont venus, des citoyennes qui demeuraient sur la rue juste en face du Carmel qui sont venus nous rencontrer pour nous dire ça n'a pas d'allure que le Carmel quitte le quartier. Nous, on aime ça aller là le dimanche. On aime aller dans un petit, il y avait un petit magasin d'articles qui nous vendait des hosties et puis quelques petites choses. Donc les gens appréciaient le Carmel et ça, moi je dirais le Carmel aussi, ça faisait en sorte que comme la cloche sonnait le matin, le midi, le soir, les gens disaient ça rythme notre vie et c'est important pour nous autres que le Carmel restait là. Il y avait l'inquiétude aussi que juste en face du Carmel, il y avait une garderie et on avait peur aussi et on était inquiets de voir plus de trafic s'installer sur ces rues-là, le changement de vocation du coin aurait fait en sorte en tout cas que beaucoup, beaucoup de circulation se soit installée. Donc ces citoyennes-là sont venus nous rencontrer et on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que les religieuses aient ça là? Parce qu'au départ, ce que les gens souhaitaient, c'est que la communauté demeure là. Évidemment, une communauté religieuse qui décide de quitter, nous, ce qu'on a voulu à ce moment-là, c'est un peu connaître les raisons pour lesquelles elle voulait quitter le quartier et donc, mais on n'avait pas d'entrée au Carmel. avoir su qu'Hélène y allait régulièrement, on aurait peut-être fait appel à elle à ce moment-là pour les rencontrer, mais finalement, on avait, on l'a comité, on s'est formé un comité pour d'abord découvrir un peu plus la valeur de ce lieu-là et c'est là qu'avec Kevin, la Société d'histoire est venue se greffer, après ça, Heritage Montréal est venue se greffer. Donc, on a créé une coalition de groupes du milieu avec la CEDEC Plateau-Mont-Royal qui, elle, a pris en main un petit peu le leadership à l'intérieur de ça pour un peu plus comprendre ce qui était après se passer et ce qui a été extraordinaire, c'est que Louise Oder connaissait une religieuse et que ça lui a permis d'aller les rencontrer, d'aller donc au Carmel, d'aller rencontrer les Carmelites et de comprendre davantage qu'est-ce qui faisait que les Carmelites devaient quitter et bien, ils avaient eu l'offre d'achat de Prével et elles avaient acheté, elles avaient fait une offre d'achat à la Norée sur des terrains parce qu'elles voulaient cultiver des terrains et tout ça et là-bas. Mais ça, ça n'a pas fonctionné parce que là aussi, il y a eu un tollé, je dirais, une levée par des citoyens dans le secteur là-bas pour garder les zonages agricoles. Ce qui fait que les religieuses n'ont pas pu aller s'installer à la Norée, ça, c'était une chose. Mais la deuxième chose, c'était aussi de voir comment le milieu tenait à ce qu'elle demeure là aussi. Ça, ça a été, ça a influencé aussi la décision quand la nouvelle supérieure est arrivée en poste. Mais ce que je peux vous dire du cheminement de tout ça, voyez, en 2002, les religieuses décident de partir. Nous, par le devoir, on apprend en 2003 que vraiment la communauté va quitter, que Prével est un, mais on savait que c'était un très bon promoteur à Prével. On savait aussi qu'elle avait fait des choses extraordinaires. Mais en même temps, on ne pouvait pas penser que c'était là que ça se passerait et qu'il y aurait des condos dans ce lieu-là. Alors, on a réfléchi à plusieurs choses. D'abord, Héritage Montréal puis la Société d'histoire et d'autres ont préparé un dossier pour présenter Aline Beauchamp pour pouvoir classer ce lieu-là patrimonial parce qu'on trouvait ça important qu'il fallait que ça soit préservé. Et ça, ça a été fort intéressant. Donc, il y a eu tout un travail de ce côté-là. D'un autre côté, il y a eu des citoyens qui se sont mobilisés aussi et on est allés à l'arrondissement quelques fois à des séances d'arrondissement pour convaincre l'arrondissement aussi d'appuyer tout ça, d'appuyer le travail qu'on était après faire pour dire, bien, on veut que ça demeure un lieu public. On ne voulait pas que ce lieu-là soit perdu au profit d'un probateur privé, mais on s'est dit, si les religieuses quittent, comment on pourrait faire pour que le milieu puisse profiter de ce lieu extraordinaire? Donc, avec la coalition, on a imaginé aussi toute une possibilité de voir, est-ce qu'on pourrait acquérir, nous, le bâtiment? Est-ce qu'on pourrait acquérir ce lieu magnifique? Est-ce que les jardins ne pourraient pas devenir un jardin public? où les citoyens auraient la chance d'aller dans ces jardins-là? C'était un secteur où il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'espace vert non plus. Donc, c'était toute la réflexion qui s'est faite, vous savez, à tous les mois, je pense qu'on avait plusieurs réunions pour faire en sorte de faire avancer le dossier, d'avancer petit à petit. Donc, comprendre dans un premier temps pourquoi les religieuses voulaient quitter, dans un deuxième temps, pouvions-nous nous transformer ce bâtiment-là en faire quelque chose d'autre? Donc, il y a eu une coalition, il y a eu un appel d'idées et qui s'est fait pour voir si des gens pouvaient, qu'on pouvait changer la vocation. Il y avait un grand besoin dans le milieu communautaire de lieux pour des groupes et particulièrement la Maison-Parent-Rodac qui cherchait un autre lieu pour se relocaliser. Elle, elle avait des moyens parce que dans le Vieux-Montréal, ils avaient déjà un bâtiment qui avait une certaine valeur. Donc, elle disait, on pourrait vendre chez nous puis donc, on pourrait investir dans ce lieu-là. Et ils avaient aussi, il y avait Resto Plateau qui cherchait des lieux pour se reloger, pour se loger à ce moment-là. Il y avait d'autres groupes, en tout cas, on avait aussi imaginé du logement pour des femmes qui avaient besoin et il y avait la Maison des naissances aussi qui cherchait. Donc, on avait énormément de possibilités et de besoins qui pouvaient être répondus par ce site-là. Donc, on cherchait à essayer de voir tout ce qui pouvait être fait et ce qui était extraordinaire, c'est que les citoyens ne lâchaient pas, allaient au conseil d'arrondissement une fois à l'autre. On est allés au conseil de ville aussi pour convaincre que la ville, comment c'était important ce projet-là et pouvoir le maintenir. Et en 2000, je dirais, donc ça, ça a été toute l'année 2003, il y a eu énormément de rencontres, énormément de recherches, d'actions qui ont été menées pour pouvoir préserver le Carmel. Toujours dans cette idée que c'était un lieu unique et qu'on voulait le préserver pour le milieu. On voulait aussi préserver les jardins, comme je vous le dis, rendre ça accessible. et on a fait donc un concours à un moment donné où Mme Odère, Mme Fotopoulos et moi de la Maison d'Horre puis d'Action Solidarité Plateau, dans le fond, on s'est mis ensemble pour regarder des projets. Il y en a eu une vingtaine de projets qui ont été déposés pour de groupes qui étaient intéressés à aller habiter dans ces lieux-là. Et on avait retenu par anrobac, mais au bout du compte, finalement, c'est que les religieuses, quand la nouvelle supérieure est arrivée, tout ça, ont décidé elles-mêmes et avec Prével aussi. Prével a été là-dedans magnifique parce qu'il a accepté dans un premier temps de dire oui, j'ai fait une offre, mais j'accepte de reporter mon offre le temps que vous regardiez vous autres le milieu communautaire, ce que vous voulez faire avec ce bâtiment-là. Donc, ça, c'est rare. Ce n'est pas tous les promoteurs qui auraient travaillé comme ça, mais lui a accepté de retenir un peu son élan pour nous laisser regarder de notre côté qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce projet-là. Et à la fin, finalement, Prével avec les religieuses ont convenu de part et d'autres, Prével a retiré, les religieuses ont retiré leur offre et ils ont décidé de rester sur place. Mais vous savez qu'ils ont décidé de rester sur place parce qu'en même temps, ils ont eu énormément de promesses. Il y a eu des promesses de protéger la vue sur leur jardin. Il y avait des vues donc de faire que les nouveaux bâtiments qui se construiraient autour auraient une vue aveugle, donc n'auraient pas une vue sur le jardin. On protégeait l'intimité des religieuses. Il y avait aussi de l'aide qui leur était apportée. On promettait de l'aide pour justement la réfection du mur et la réfection en même temps de l'intérieur du bâtiment. Et vous savez, en 2012, ce bâtiment-là, les religieuses, pour la chapelle, entre autres, la réfection de la chapelle et tout, ils ont obtenu même un prix de façon spéciale pour ça. Donc, vous voyez un petit peu, nous, ça a été ça, le travail qu'on a fait, c'était de mettre ensemble différents groupes. Moi, en tout cas, le travail que moi, j'ai eu à faire, c'est de faire des appels pour dire, écoutez, puis de comprendre ce qui était après se passer, puis de mettre ensemble. Moi, j'ai appris énormément par des gens comme Kevin Coalyn, comme Dino Bombarou de l'Héritage Montréal, tous ces gens-là qui, à chaque fois, d'une fois à l'autre, nous expliquaient davantage la valeur de ces lieux-là et comment c'était important d'y travailler et comment les citoyens aussi qui se sont mobilisés autour. Alors, moi, je dis toujours, souvent aussi, quand on fait un travail comme celui-là et qu'on écoute les citoyens, on fait vraiment une action qui répond aux besoins d'un milieu et c'est à ce temps-là qu'on risque le succès. Mais le grand succès, ça a été que les religieuses elles-mêmes ont choisi de rester finalement, mais elles sentaient qu'elles avaient l'appui du milieu et les moyens un petit peu plus pour y rester à partir de tout le travail qui a été fait et du fait que Patrimoine, en 2006, a classé tout le jardin et les bâtiments comme historique. Voilà un petit peu, c'était le travail qu'on a eu à faire dans ce dossier-là. Merci. Merci, Lauren Bessel. Et finalement, Sherry Simon. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ces témoignages qui me font chaud au cœur, qui me rappellent bien des choses aussi. Je vais parler très brièvement de l'exposition que nous avons organisée en 1993 dans la Nouvelle Bibliothèque. En fait, je commence en rendant hommage à Kevin Coalen. C'est un nom qu'on a entendu dans la bouche de tout le monde aujourd'hui. C'est Kevin qui fait don de ses archives. C'est Kevin qui a d'abord tenu les archives et qui a toujours connu l'importance de garder les petits bouts de papier. C'est avec Kevin et avec Bruce Russell que j'espérais seraient des nôtres aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il a pu venir, que nous avons organisé l'exposition sur l'histoire du Myland en 1993. Nous l'avons organisée vraiment très, très, très fièrement pour inaugurer justement l'Église de l'Ascension au moment où elle a pris sa nouvelle identité de bibliothèque du Myland. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, le mot, la dénomination Myland était quelque chose de nouveau. On avait complètement oublié, laissé de côté cette dénomination, seulement qu'elle nommait la bibliothèque qui avait été ouverte en 71 et qui était sur l'avenue du Parc plus bas, mais sinon, on voyait très peu cette dénomination, ce nom-là. On l'entendait prononcé par les Canadiens français de l'époque comme Myland, c'était Myland et pas Myland, et on pouvait reconnaître l'ancienneté de la personne par sa prononciation. Ce qu'il y avait de magnifique dans cet achat de la bibliothèque et dans la transformation de l'immeuble, c'était, comme le rappelaient Hélène et Claudine, d'abord cette idée fabuleuse qu'avait eu Kevin de pouvoir profiter de la présence de ce bâtiment qui n'avait plus sa vocation religieuse, de pouvoir en profiter pour la communauté de la manière la plus merveilleuse qui soit, donc une bibliothèque, de prendre les, de réutiliser le patrimoine architectural de l'immeuble aussi. Et pour moi, ça faisait, c'était, disons, d'autant plus important, d'autant plus respectueux qu'on avait un contre-exemple dans le quartier. Le contre-exemple, c'est la synagogue sur la rue Fairmount que vous connaissez. c'était l'ancienne synagogue Benet Jacob qui avait été vendue en bonne et due forme au collège français dans les années 60. Mais les bons constructeurs, rénovateurs du collège français à l'époque avaient cru bon de mettre, de signaler la transition en mettant une façade de briques jaunes sur l'immeuble jusqu'au front. Ne laissant, si vous vous promenez sur la rue Fairmount, vous allez voir le front de la synagogue qui dépasse avec des lettres en hébreu. Mais le message que donne cette synagogue en façade, en façade jaune, la plus laide qui soit, est celle d'une appropriation vraiment irrespectueuse. Voici, vous avez habité dans le quartier, on prend votre immeuble et on le transforme en quelque chose d'autre. Alors que l'église, elle reçoit une identité nouvelle, une identité nouvelle mais qui est vraiment en conformité avec le passé et qui fait la promotion des valeurs que nous partageons tous. Et on en vient donc à se poser la question comment est-ce qu'une ville, comment est-ce qu'un quartier se souvient? C'est la question qu'on pose à travers tous ces témoignages. Il y a beaucoup d'oubli. La ville est faite d'oubli autant que de souvenirs. Le patrimoine est un magnifique générateur de mémoire, de souvenirs. Vous regardez l'église Saint-Michel-Archange, Saint-Michel-Church, sur la rue Saint-Viateur. Et si vous regardez bien la façade, vous allez voir le souvenir de la communauté irlandaise pour laquelle cette église a été construite au départ. Mais qui se souvient de la communauté irlandaise? La communauté irlandaise n'a pas laissé beaucoup de traces. Il y a l'école, enfin, il y a certaines traces que je peux dire, mais il n'y en a pas beaucoup. Et les communautés qui laissent les traces sont des communautés qui laissent des mots. Et je trouve qu'il est très approprié que la bibliothèque porte le nom de Mordecai Richler parce que ce sont des écrivains aussi qui laissent les mots, qui laissent des traces, des souvenirs. Les histoires qui sont racontées nous donnent la mémoire de nos quartiers. Il y a aussi les historiens, et là, je veux rendre hommage à Yves Desjardins qui a écrit l'histoire du quartier magnifiquement et qui nous donne d'autres types de traces de notre quartier. Juste une dernière remarque, qu'il y avait aussi Chris Schoofs dont je vous rappelais le nom, qui avait participé à notre société d'histoire et de culture. Alors, je termine là-dessus avec la question et vos réponses magnifiques. Comment est-ce qu'on se souvient? De quoi se souvient-on? pourquoi se souvient-on? Et les archives, je pense, répondent beaucoup à ce besoin. Mais il faudrait aussi encourager les différentes voix qui ont vécu dans ces quartiers de s'exprimer et de réécrire d'autres histoires. Merci. Merci, Sherry. Nous sommes un petit peu en retard sur notre plan initial, mais je voudrais quand même laisser aux intervenantes la possibilité de faire des commentaires supplémentaires, surtout Claudine qui a commencé au tout début. Si jamais vous avez quelque chose que vous voudriez dire en réponse à ce que les autres ont dit avant vous, alors c'est le moment. pour encore quelques minutes peut-être avant de passer à la discussion des archives avec Huguette De Gaulle. Peut-être que je pourrais rajouter un mot sur l'action du Comité des citoyens du Myland. Ça nous est arrivé plusieurs fois au cours des dernières années ou 15 dernières années. Vous savez que le quartier qui est à l'est de Saint-Laurent s'est développé plus ou moins, on a pris connaissance de l'existence de ce secteur de notre quartier seulement dans les années 2009 par là autour. et il y a un endroit qui est justement à côté entre les grosses usines et les carmélites qui s'appelle aujourd'hui le champ des possibles. C'était à l'époque, c'était une décharge pour les trains, comment on appelle ça, une gare de triage. et les rails ont été enlevés, puis c'est devenu un champ un peu en friche qui est, semble-t-il, très, très riche en éléments qu'on ne retrouve presque pas à Montréal. il y apparaît-il des animaux qu'on ne voit pas ailleurs, des plantes qu'on ne voit pas ailleurs et les habitants du quartier à travers les amis du champ des possibles ont décidé de préserver cet endroit-là. Mais ça nous est arrivé aussi plusieurs fois d'entendre parler « oh, on pourrait construire des bâtiments et faire des choses comme ça ». Et nous, on a toujours intervenu dans le sens de dire « non, il faut protéger la tranquillité du Carmel ». C'est ça qui est important. Il faut que cet espace reste un espace vert, un espace qui serve à la communauté en général, mais en même temps que ça soit quelque chose de tranquille, de paisible et on n'a pas le droit de déranger les Carmelites. Donc, en ce sens, on a aussi préservé les Carmelites même si on n'a jamais fait grand-chose pour elles. C'est juste ça que je voulais rajouter. Est-ce qu'il y a d'autres mots à ajouter par d'autres? Compte tenu que c'est les archives qui ont fait en sorte que c'était possible de nous rencontrer aujourd'hui, je voulais souligner l'importance des archives des différents acteurs du plateau. Il y a beaucoup, beaucoup d'archives et la référence d'une à l'autre pour saisir l'histoire de ce que moi, j'ai toujours appelé le centre-ville habité. Ce n'est pas le downtown, c'est là depuis toujours, de l'ost à l'ouest. toutes les vagues d'immigration qui ont suivi le Saint-Laurent, je parle du boulevard, il y a beaucoup d'histoires orales qui ont été faites avec les différentes communautés, il y a beaucoup qui ont été faites avec Pointe-à-Calière aussi, mais que ça soit archivé d'une façon plus systématique, tout ce qui est le patrimoine immatériel, c'est un vrai patrimoine aussi. Le gris maintenant et le vert sont classés sont mieux structurés, sont protégés, il y a d'autres choses à protéger, bien sûr, mais c'est primordial pour les générations futures des intervenants dans les comités en politique de garder en tête ce besoin de garder aussi les matériels traditionnels et surtout dans l'histoire de Montréal et du plateau Mont-Royal. Si on parle d'archives, je vais profiter de l'occasion pour mentionner que des témoignages de nos quatre intervenantes aujourd'hui sont un peu plus longues sont en vidéo et plusieurs documents, beaucoup de documents en fait, sont numérisés et présentés dans l'exposition virtuelle des archives de la Société d'histoire du plateau Mont-Royal qui est disponible déjà à l'adresse que je montre ici pcpd.histoireplateau.org mais surtout je pense que c'est le moment de demander à l'archiviste responsable de cette exposition virtuelle et de cette collecte d'archives Hugues Legault de présenter le projet. Bonjour tout le monde alors je suis bien contente de vous présenter aujourd'hui le projet Histoire du mainland et défense du patrimoine du plateau Mont-Royal Archive citoyenne alors qui est une initiative de la Société d'histoire du plateau Mont-Royal en collaboration avec Mémoire du mainland alors je vais vous faire un survol du projet alors premièrement ça comprend la numérisation des documents d'archives donnés à la SHP à la Société d'histoire du plateau Mont-Royal par Kevin Cowan en 2018 et aussi ce don d'archives il n'aurait pas été complet si on n'avait pas eu le don d'archives de M. Christopher Schoof en 2013 dont certaines intervenantes ont parlé tantôt alors dans ce projet là à part la numérisation il y avait la création d'une exposition virtuelle sur les sujets dont les quatre intervenantes nous ont parlé aujourd'hui l'église anglicane de l'ascension le rialto le carmel et l'exposition inaugurale de la bibliothèque et la création de la société Myland pour l'histoire et la culture alors donc il y avait aussi le volet histoire orale dont on vient de parler alors qu'il y a le patrimoine immatériel qui est très important parce que ça vient compléter les documents ça vient les gens qui parlent leurs témoignages ils donnent certains détails des informations qui ne sont pas nécessairement consignées dans des documents alors c'est pour ça que c'est une grande richesse bon alors je vais toujours tout de suite vous faire un survol de l'exposition virtuelle alors ok donc bon ici on est sur l'écran d'accueil est-ce que tout le monde voit bien mon écran oui ok donc l'accueil c'est la présentation du projet bon c'est un résumé de ce que je vous ai dit ici à droite vous avez le menu alors bon ici il y a une présentation des grandes sections puis après ça on y va par bon l'église de l'ascension le Rialto le Carmel de Montréal ensuite le Myland d'hier qui était l'exposition inaugurale les témoignages bon et les crédits et une carte du Myland aussi qui situe les édifices sur la carte du Myland bon donc chaque section on va on peut regarder rapidement la biographie de M. Kouanan ici on va parler de l'église de l'ascension ok donc pour chaque édifice chaque lutte il y a le volet historique qui est présenté dans l'exposition l'architecture les dates marquantes ok c'est et toujours accompagné de documents puis on parle aussi de la valeur patrimoniale pour chaque pour chaque édifice ensuite si je veux je vous donner un autre exemple le Rialto alors on voit l'intérieur la façade l'intérieur ok bon ici un document d'archives ok dont justement Mme Girardin a parlé alors si on clique dessus voyez-vous on a accès au document et on peut visionner le document ici alors c'est ça donc c'est la beauté de la chose bon alors si on regarde la lutte suivante voyez-vous il y a des coupures de presse et voyez-vous le track de la fameuse manifestation dont on a entendu parler tantôt et ici des documents justement bon du comité du citoyen du maire de Mme Fotopoulos ici on a alerte à la manif de Mme Fotopoulos qui c'était avait eu un problème je pense avec sa jambe elle a une rotule un problème de rotule et c'est ça mais qui avait assisté quand même à la manifestation ok alors si on va maintenant pour le Carmel de Montréal bon alors là on a vraiment tous les repères historiques on a mis des photos aussi sur les lieux pour nous montrer le jardin voyez-vous la beauté du jardin bon il y a toujours une section pour en savoir plus alors ça ça nous permet d'aller plus loin et on va présenter on va aller voir bon quelques documents d'archives là pour le Carmel voyez-vous l'appel de propositions dont on a parlé tantôt et puis bon le projet de la maison par un robeck la contre-proposition alors des documents qu'on peut aller consulter en PDF alors bon ici le Mylandiaire parle justement de l'exposition inaugurale ça c'était l'affiche officielle de l'exposition et puis ça c'est un un artefact qui était présenté lors de l'exposition qui était vraiment une très grosse affiche et puis c'est ça donc ça c'était ça vient de la BANQ à l'époque c'était la Bibliothèque nationale puis il y a beaucoup de maisons bon de musées centres d'archives et tout ça qui ont prêté des documents d'archives des artefacts et aussi des particuliers qui ont fait des prêts de documents pour monter cette exposition là alors on va arriver à la page des témoignages maintenant ici bon c'est ici que vous allez pouvoir écouter l'intégralité des témoignages alors quand on clique ici sur le lien vous tombez sur YouTube et vous pouvez visionner le témoignage le témoignage c'est ça puis alors là c'est sûr que pour monter cette exposition là et pour faire tout le projet il y a eu beaucoup de personnes et d'organismes impliqués alors c'est ça donc bon c'est sûr que Bibliothèque et Archives Canada qui était le bailleur de fonds pour ce projet là bon le plateau Mont-Royal ben justement grâce à la bibliothèque l'événement d'aujourd'hui et leur contribution et puis naturellement mémoire du Milan et puis bon les collaborateurs de la société d'histoire du plateau alors bon la directrice qui a fait la coordination du projet et Gatoubert qui est présente aujourd'hui alors je la remercie et puis ensuite la réalisation technique Ange Pasquini qui est le WMS la publication c'est Louis Sélécal informaticien et puis que je remercie chaleureusement parce qu'il a travaillé énormément pour monter cette exposition là puis donner accès aux documents d'archives ensuite bon Justin Burr la révision bon Amélie Roy-Bergeron pour les les communications les finances en Baraska et une collaboratrice au projet entre autres pour la numérisation Karine Michel bon ont participé aussi à la réalisation du projet bon les témoignages bon premièrement les Lorraine de Celle Hélène Fotoboulos naturellement Claudine Sherardin et Sherry Simon Annabelle Loyola qui a réalisé monté puis ça s'est occupé d'images et sons des témoignages alors on était vraiment heureux qu'Annabelle Loyola la cinéaste accepte de faire ça elle l'a fait avec son technicien Léo Froné pour l'événement à table ronde naturellement Justin Burr et Yves Desjardins de mémoire du Maëlen puis au niveau on a eu du soutien technique aussi pour l'exposition virtuelle donc M. Boisvert un archiviste consultant alors puis aussi les remerciements pour leur soutien bon Mario Robert archiviste qui est président de la Société historique de Montréal et qui est le parrain de la SHP Christelle Lebeau directrice générale du centre de services communautaires du monastère Marie-Noël archiviste aux collections spéciales à la bibliothèque Morissette à l'Université d'Ottawa alors bon c'est ça et un merci spécial à Alain Hébert puis en terminant bien c'est ça il faut souligner le travail de nombreuses personnes qui ont travaillé à ces luttes qui ont fait partie de comité en fait il y en a qui ont travaillé dans l'ombre mais il y en a aussi on découvre à travers les documents d'archives justement qui a fait quoi et tout ça c'est vraiment éclairant alors c'est ça j'en profite donc pour vous dire pour aller dans la même ligne d'idée ok que la société d'histoire du plateau Mont-Royal a publié en décembre dans le cadre de son 15e anniversaire un bulletin qui s'appelle soutien et entraide et qui parle des mouvements coopératifs et communautaires du plateau de 1970 à 2000 alors c'est ça et puis c'est ça c'est dans la comme je disais tantôt dans la même lignée que les luttes dont on a parlé aujourd'hui et je voulais aussi souligner l'importance du don d'archives alors si parmi vous il y a des personnes qui ont des archives reliées au domaine communautaire ou bon à des organismes je vous invite à aller en faire le don on en a parlé certaines personnes madame le souligné l'importance les autres personnes présentes aussi présentes le soulignent par leur participation entre autres par leur témoignage donc c'est ça je vous invite à communiquer avec la société d'histoire du plateau Mont-Royal si vous avez des archives à nous donner alors en finissant je vous remercie et puis je repasse la parole à Justin voilà merci merci d'avoir organisé enfin d'avoir mis ensemble tout ce projet auquel nous avons eu le plaisir de participer alors nous avions prévu une période de questions je vais donc mais surtout en fait si vous avez quelque chose si vous avez une question à poser peut-être le plus facile c'est de lever votre main avec les contrôles de zoom ou sinon de mettre un message dans le dans le chat dans le clavardage du zoom comme ça on pourrait continuer en attendant je remarque dans le clavardage que notre webmestre nous rappelle que Roxane Lafleur de l'Université d'Ottawa a partagé son expertise sur au même cas le logiciel d'archivage qui a été utilisée pour préparer l'exposition de Roxane Justin je vois une question Francine voilà allez-y oui bon ça y est désolé bon merci écoutez je trouve ça très intéressant tout ce que vous avez mentionné au niveau du patrimoine et tout ça et puis moi ça fait déjà 40 ans que j'habite Le Mans-Hélène je demeure justement sur Hôtel de Ville au coin de Saint-Joseph et puis moi c'est un bâtiment aussi qui a probablement de l'histoire je suis prête à faire une recherche sur l'histoire de ce bâtiment-là parce que j'ai mis beaucoup de temps et de de rénovation du jus de bras pour garder le respect du patrimoine alors comme tout le monde est là en place j'ai aussi obtenu le livre de M. Desjardins que je trouve très intéressant aussi sur tout ce qui s'est passé pendant les années antérieures alors moi comme je me dis je sais pas j'aimerais ça avec tout le temps que j'ai mis moi aussi sur un bâtiment qui appartient au patrimoine faire la recherche parce que je sais que Dr Prince avait ce bâtiment-là dans le temps mais je sais pas quelle année et que possiblement on était trois propriétaires de ce bâtiment-là qui est Dr Prince mon père et moi alors s'il y a quelqu'un d'entre vous autres qui serait prêt à m'aider pour que je puisse faire une recherche sur le patrimoine de ce bâtiment-là ça serait grandement apprécié parce que je vois que tout le monde adore le Myland veulent créer une histoire et une continuité et ça ça m'intéresse énormément alors c'était ça le but de ma question c'est la première fois que j'assiste à une réunion de ce genre-là et ça m'a comme on dit ça m'a piqué la curiosité de savoir oh my god je vais pouvoir avoir des personnes autour de moi qui ont de l'intérêt qui cherchent à protéger les patrimoines de certaines bâtisses et chapeau chapeau pour le dévouement que vous faites et la recherche et le temps que vous y mettez puis ça je trouve ça énormément beau alors voilà excusez-moi si j'ai des émotions mais je trouve ça beau merci d'ailleurs je peux vous dire tout de suite que si vous écrivez aux deux sociétés d'histoire les deux ont des adresses info info at myland.qc.ca puis info at histoireplateau.org les adresses se trouvent sur les sites web des deux sociétés d'histoire et puis c'est une bonne façon d'entrer en contact pour regarder comment on peut vous aider avec des recherches des ressources voilà alors je peux communiquer avec je peux communiquer aussi verbalement avec ces gens-là les sociétés d'histoire donc les deux la société d'histoire du plateau et mémoire du myland ont une adresse courriel chacune qui permet de prendre contact et dans ce cas-là les deux sociétés d'histoire peuvent vous répondre sur ce qu'on peut faire bon d'accord je vous remercie beaucoup et bonne continuité je laisse la parole à d'autres si est-ce que je peux dire un petit mot oui certainement oui je voulais juste rajouter par rapport au rialto on a parlé de la période qui était difficile la période où le propriétaire était irrespectueux de toutes les lois mais depuis plusieurs années maintenant je ne sais plus combien de temps 15 ans ou plus 2010 2010 le bâtiment appartient à monsieur Ezio Carozielich ou Carozielich je ne sais plus et ce propriétaire est absolument merveilleux pour les citoyens d'abord il est pour le bâtiment il donne l'impression vraiment de respecter tout ce qu'il peut dans le bâtiment lui-même et en même temps il a un esprit communautaire très grand et par exemple au comité des citoyens il nous prête ses locaux gratuitement chaque fois qu'on a besoin de faire une grosse réunion et on a un rapport excellent avec le nouveau propriétaire du rialto et je l'en remercie publiquement aujourd'hui je cherche encore s'il y a des gens qui ont des questions n'ayez pas peur de lever la main de préférence par le moyen de zoom il y a un élément réaction dans votre barre d'outils qui permet de lever la main virtuellement et comme ça on le voit tout de suite j'ai un long commentaire ici que je vais quand même lire de Méridalba Munoz Bravo qui dit je félicite l'initiative de préservation du patrimoine et de la mémoire de la ville que je partage pleinement je suis convaincu que la mémoire est la racine qui nous attache à la vie je tiens à dire que j'apprécie beaucoup l'image de l'ensemble du monastère carmelite et l'échelle urbaine qu'il donne au quartier cependant je me demande comment trouver l'équilibre entre les bénéfices pour les habitants de la ville et la propriété privée du monastère des carmelites dont la préservation de l'intimité conditionne la construction par exemple de nouvelles habitations si nécessaire dans la ville je peux dire déjà une chose là-dessus qui est que les habitations qui allaient être construites à côté ont été construites seulement avec des modifications dans leur design pour empêcher qu'il y ait des vues directes sur le jardin et je pense que Helen veut peut-être ajouter quelque chose Merci Justin je pense que tu as tout dit aussitôt qu'il y a eu l'entente les restrictions si vous voulez sur les vues sur le bruit sur les vues étaient inscrits dans la réglementation par contre c'est une question aussi des inspecteurs qui ce n'était pas le seul problème qui existait ce qui dérangeait les soeurs ont dérangé aussi le poissonnage donc il y a eu un changement aussi dans la population locataire des musiciens des autres gens qui habitaient qui louent dans ces bâtiments puis il y a eu des annonces qui ont été faites à eux autres aussi de laisser fermer et de fermer les fenêtres et toute la restauration qui a été faite les fenêtres dans plusieurs de ces bâtiments ne s'ouvre pas comme ça s'ouvrait par le passé quand c'était plutôt des usines de fabrication de guigny ça c'est les gros bâtiments sur l'avenue du Gaspé et on parlait aussi des nouveaux immeubles d'habitation sur Or et Julien qui n'ont pas été empêchés d'être construits et d'ailleurs il y a un nouveau projet qui est en construction en ce moment qui est presque à côté du monastère de Camélite donc voilà en fait c'est toujours la question de faire l'équilibre entre les différents besoins et contraintes et dérangements et bonnes choses des différents usagers et c'est toujours ça en fait le livre en ville de faire le respect et la négociation pour faire en sorte que personne n'est complètement bloqué mais personne non plus ne prend toute la place et je pense que ça a bien été réalisé autour du Carmel et du Chant des Possibles Est-ce qu'il y a d'autres questions notre heure de terminer enfin nous allions terminer à 15h et donc nous sommes un petit peu après donc nous avons le droit de dire que c'est la fin mais puisqu'on a commencé un petit peu tard un petit peu en retard je veux bien ne pas fermer le tout tout de suite s'il y a encore une dernière question Ah, Ligette pardon Ah non vas-y vas-y Oui, bonjour tout le monde je suis particulièrement heureuse de cette présentation et de pouvoir saluer quatre personnes en fait qui ont été vraiment très très importantes je n'ai pas travaillé sur ce projet par exemple sur les différents projets qu'on a mentionné aujourd'hui mais moi je travaillais dans un autre quartier sur des choses aussi qui concernaient la qualité de vie du plateau et tout ça alors donc je suis particulièrement heureuse de voir que je peux participer en fait avec les efforts de la société d'histoire à préserver ces souvenirs-là toutes les archives de ces mouvements-là et c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de très important surtout pour le futur avec le bulletin qu'on vient de terminer là en décembre c'était vraiment quelque chose qui a été très éducatif en fait parce que la plupart des groupes enfin la plupart des groupes dont on parle dans ce bulletin-là n'avait pas d'archives ou elles en avaient mais c'est pas organisé c'est pas traité alors ils cherchent un peu partout quand ils veulent parler de leur groupement et tout alors c'est vraiment très important que chacun porte une attention particulière à tout ce qui est photos et documents pour les années qui ont précédé pour qu'on sache d'où viennent les mouvements et quelles sont les actions qu'elles continuent que ces groupements-là continuent à faire en fait alors bien je vous remercie beaucoup alors je pense qu'il ne reste que donc que de remercier chaleureusement les quatre intervenantes Claudine Chirardlin Helen Fotopoulos Sherry Simon et Lauren Decel d'avoir participé si généreusement pour les enregistrements et maintenant pour notre table ronde et à la société d'histoire du plateau Huguette Legault d'avoir réalisé le projet d'archives en mémoire du Malende est très contente d'avoir été consultée de pouvoir aider donner des avis de temps à autre et voilà de finalement de présenter enfin de co-présenter cet événement aujourd'hui on espère le mois prochain pouvoir réintégrer notre salle préférée à la bibliothèque Mordecai Richler la salle à l'étage où on présente les conférences d'habitude et ce qui est prévu en fait le dimanche 13 mars c'est moi-même qui va parler de la communauté irlandaise du Malende justement de la communauté irlandaise qui a construit l'église de Saint Michael pour essayer de mettre un petit peu de lumière là-dessus et aussi montrer que c'est aussi une histoire où il reste encore de l'ombre à éclaircir un jour alors merci de votre participation et puis j'espère vous revoir pour un prochain événement de l'Associé d'histoire du Plateau Mont-Royal ou les mémoires du Malende merci et bonne journée